... Au menu du programme ONU Hebdo de cette semaine, une page spéciale sur la visite de la secrétaire générale adjointe de l'ONU, Madame Amina Mohamed en RDC. Vous suivrez les étapes de Kinshasa puis de Goma. Bonne réception. Kinshasa, aéroport international de Njili, juillet 2017. La secrétaire générale adjointe des Nations Unies, Madame Amina Mohamed, est en visite en République démocratique du Congo. Durant son séjour de quatre jours, elle rencontrera les autorités congolaises, congolaisiennes, diplomatiques ainsi que la société civile congolaise. Objectif, révitaliser la participation des femmes et leur leadership dans la paix, la sécurité et le développement. C'est à l'aéroport international d'Njili même que la secrétaire générale adjointe des Nations Unies s'entretient avec le chef de l'État congolais, Joseph Kabila Kabangé. Avec les présidents, la numéro 2 des Nations Unies a notamment évoqué la participation de la femme au développement et la prise des décisions en RDC. Ce fut à la fois un grand honneur et un privilège pour moi de rencontrer son excellence, M. le Président, et d'évoquer avec lui des questions qui intéressent la femme, en mettant un accent particulier sur l'économie, le processus politique, l'inclusion des femmes et surtout la femme et la paix. Par rapport à ces trois sujets, nous avons souligné la diversification de l'économie et la nécessité de voir le plus grand nombre de femmes participer, notamment dans le secteur de l'agriculture. De ce fait, il faudra investir en elles. S'agissant du scénario politique lié à la transition vers les élections, nous avons discuté comment les lois en vigueur peuvent favoriser une plus grande participation des femmes et la parité dans tout le processus. Nous sommes impressionnés par le nombre élevé des femmes enregistrées dans le fichier électoral, c'est une très bonne chose. S'agissant du processus de paix, c'est les femmes qui souffrent le plus des affres de la guerre et des effets du conflit. Nous aimerions donc voir les femmes participer, nombreuses à la médiation, voir les investissements prendre en compte leur santé et les services dont elles ont besoin. Lors de cette rencontre, Mme Amina Mohamed est accompagnée, entre autres, du chef de la MONUSCO, Maman Sambo Sidikou. Dès son arrivée à Kinshasa, Mme Amina Mohamed s'est rend au ministère des Affaires étrangères où elle a une rencontre avec les vice-premiers ministres en charge des Affaires étrangères, Léonard Cheokitundou, ainsi que la ministre du Genre, Familles et Enfants, Mme Chantal Safou. Au menu de leur discussion, la place de la femme dans les instances de prise de décision en RDC. C'est à la fois un grand honneur et un privilège pour nous d'être ici. C'est une visite parmi tant d'autres qu'effectuent les membres de l'ONU, mais la particularité de celle-ci, c'est une visite des hauts fonctionnaires. Elle vise les femmes africaines et ce que nous comptons faire au niveau du continent et particulièrement en RDC. Nous avons reçu un accueil chaleureux de la part de son Excellence avec qui nous avions échangé sur la mission et le contexte de la mission. Nous aimerions d'abord commencer par la mise en œuvre des objectifs du développement durable dont nous avons tous convenu en 2015 en plaçant un accent particulier sur la femme. Comment nous concevons l'autonomisation de la femme, les femmes et les droits de l'homme, les femmes et leurs droits au processus électoral et la suite du processus. La RDC fait face à plusieurs défis. L'ONU est ici pour apporter son appui aux transitions en RDC et l'aider à réaliser ses aspirations. Il y a une réalité à observer, mon message au peuple congolais. Il y a d'une part une réalité sur terrain et d'autre part des aspirations du peuple congolais. Notre travail consiste à combler le fossé entre cette réalité et ses aspirations. Ce n'est certes pas facile, mais je crois que lorsque les intentions sont sincères, la collaboration entre toutes les parties concernées peut aboutir. C'est l'excellente ! Au quartier général de la Monusco, la numéro 2 des Nations Unies reçoit les honneurs de la part du bataillon ghanéen des casquets bleus. Ons ! Ons ! ... Madame Amina Mohamed a ensuite eu une séance de travail avec les responsables des agences du système des Nations Unies en RDC. Avec ses collègues zonusiens, il est question du travail abattu par les Nations Unies en RDC, notamment en faveur des femmes. Les questions brûlantes du moment, c'est-à-dire la situation sécuritaire dans les Kassai, ont aussi été abordées. Au cours de son séjour, Madame Amina Mohamed a rencontré aussi des responsables d'organisations féminines congolaises au Campiski Hotel. La secrétaire générale adjointe des Nations Unies fait de la promotion des femmes et du leadership féminin une priorité. L'histoire de la RDC a atteint des proportions alarmantes. Tout ce qu'on entend aujourd'hui sur la RDC porte sur ce qu'elle ne peut pas faire. Elle ne peut organiser des élections, elle ne peut respecter les droits de l'homme, elle ne peut restaurer la paix, elle ne peut, elle ne peut, elle ne peut. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui, c'est pour parler de ce que la RDC peut faire, ce qu'elle peut faire en tenant compte de la femme. C'est le message que nous voulons transmettre à tous les dirigeants, à tous les niveaux. Il ne s'agit pas seulement du président Kabila, mais de tous les responsables de toutes les entités, généralement dominées par les hommes. Notre message souligne le fait qu'au moins 50% de la population est composée de femmes. Si les ressources humaines constituent votre plus grande richesse, alors vous n'investissez que dans la moitié de vos ressources. Ainsi, vous circulez avec une roue et ne pourrez donc pas aller plus loin. Nous voulons transmettre ce message à vos leaders. Ce serait un bel exemple d'appliquer une bonne loi aux élections de 2017, pas les prochaines élections, mais ces élections, c'est possible. Nous voulons être sûrs lorsqu'ils affirment qu'un certain pourcentage d'agents électoraux à employer seront des femmes. Peuvent-ils nous dire combien ils emploient aujourd'hui ? S'ils emploient un homme ou trois hommes là où il n'y a qu'une seule femme ? Voyons ce qu'ils vont faire. Ainsi, concernant les choses que nous pouvons faire dans le cadre du processus électoral, lorsque nous parlons avec le conseiller spécial sur les violences basées sur le genre, peut-elle nous expliquer les défis auxquels elle fait face ? Qu'avec les quelques succès engrangés, comment peut-on bâtir sur ce succès ? Qu'est-ce qui reste pour parvenir au niveau zéro ? Car c'est zéro, ce qui passe pour acceptable pour les femmes du Congo, du Nigeria, bref, les femmes du monde entier. Il n'y a pas de raison pour que les femmes doivent continuer à souffrir de toute forme de violence. Après Kinshasa, la secrétaire générale adjointe des Nations Unies, Amina Mohamed, se rend à Goma. Goma, deuxième étape de la visite de Mme Amina Mohamed, secrétaire générale adjointe de l'ONU. La numéro 2, onusienne, et sa délégation ont immédiatement eu une séance de travail à l'aéroport avec les vice-gouverneurs et les comités provincials de sécurité. Nous avons échangé sur les développements économiques, surtout celui de la femme, car la femme est au cœur, mais aussi sur l'autonomisation de celle-là. Nous avons également parlé de la paix en RDC, et particulièrement des endroits comme le Nord-Kivu, qui connaissent beaucoup de conflits, mais où l'on constate des progrès. Et notre intention, c'est de renforcer nos relations pour soutenir les femmes. Dans cette région, les femmes ont beaucoup souffert des conflits, en particulier les violences sexuelles. Mais il faut aller de l'avant. Notre volonté, c'est de poursuivre ce partenariat afin d'obtenir un résultat, celui de l'objectif zéro, là où aucune femme ne sera plus victime de violences sexuelles. Happy End of the Day. Madame Amina Mohamed s'est ensuite rendue à la maison de la femme de Gouma. Votre présence parmi nous constitue un salut qui permet non seulement de vous briefer sur le potentiel de la femme du Nord-Kivu, son état de vulnérabilité, mais aussi et surtout souhaiter que vous puissiez être notre porte-voix au niveau des Nations Unies pour que la restauration de la paix et de la sécurité en RDC en général et en province du Nord-Kivu soit une préoccupation de toute la communauté internationale. La vice-secrétaire générale de l'ONU a rassuré les femmes du Nord-Kivu que sa mission était destinée à révitaliser la participation des femmes et leur leadership pour la paix, la sécurité et le développement. Je suis heureuse avec mes collègues d'être ici parmi vous. J'avais aimé que nous fissions ici beaucoup plus tôt, mais ça n'a pas été possible. C'est une excellente journée pour moi personnellement d'être parmi vous, d'être avec des femmes qui ne sont pas de victimes, mais de survivantes, des survivantes d'atrocités, des survivantes économiques, des survivantes de tous ces qui, de manière inimaginable, pouvaient arriver aux femmes. C'est vraiment en toute humilité que je suis ici parmi vous. Je suis venue vous apporter un message de solidarité, de respect et d'engagement pour un retour à une vie digne. La dignité qui vous a été enlevée, elle doit vous être restituée. La numéro 2 de l'ONU a aussi visité les camps de Mugunga pour rencontrer les femmes déplacées avec lesquelles elle a échangé. Elle les a félicitées et encouragées pour leur auto-prise en charge à travers des activités génératrices de revenus grâce à l'UNFPA et la Commission nationale pour les réfugiés. Nous sommes heureux de constater de progrès dans ces camps. Ces camps qui devraient servir de transition pour ces occupantes, soit pour leur réintégration dans la communauté d'accueil, soit pour leur retour à la maison. C'est cela la bonne nouvelle. Mais les femmes estiment que leur autonomisation économique doit se poursuivre à l'extérieur du camp afin qu'elles puissent demeurer en sécurité et qu'elles puissent jouer leur partition dans le tissu économique comme tout un chacun. Il y a toujours des craintes de quitter ce camp pour une nouvelle vie. Ces femmes doivent être rassurées que cette nouvelle vie est durable et que la sécurité leur est garantie. C'est très important parce que c'est leur crainte d'après ce que j'ai entendu de la part de ces femmes. Elles aiment qu'il y ait des initiatives pendant qu'elles sont encore dans le camp, des initiatives qui visent à les rassurer pour leur sécurité et leur autonomie une fois qu'elles l'auront quitté. La secrétaire générale adjointe de l'ONU était accompagnée de la sous-secrétaire générale des Nations Unies et directrice exécutive de l'ONU Femmes, la représentante spéciale du secrétaire général sur la violence sexuelle dans les conflits, l'envoyée spéciale du président de la commission de l'Union africaine pour les femmes, la paix et la sécurité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !